Salut salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube et qu'on démarre une chaîne. Si d'ailleurs vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez progresser sur la plateforme, je vous invite donc à me laisser un petit commentaire avec bien sûr le nom de votre chaîne. D'ailleurs laissez un commentaire avec votre chaîne parce que sinon c'est plus galère pour moi pour vous retrouver. Ne mettez pas non plus le lien de votre chaîne parce que ça sera totalement supprimé automatiquement par YouTube. On va dire que le lien de votre chaîne il est dans votre nom et votre photo de profil ce qui fait que je peux aller sur votre chaîne. J'irai donc voir votre chaîne pour l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez c'est parti, petit générique de la série et on se retrouve après. Petit message rapide avant de commencer. Cette vidéo se base sur mon expérience en tant que YouTuber et donc mon avis sera très subjectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique ici les éléments que je vais analyser sur les chaînes. Je précise également que si je constate que lors de votre demande de chaîne, celle-ci est médiocre, et bien je me réserve le droit de mettre votre chaîne dans les cauchemars sur YouTube. C'est bon, j'ai tout dit, c'est parti, on peut voir ensemble cette nouvelle chaîne. Ouh les amis, on se retrouve pour une analyse de chaîne du coup, vous l'avez vu bien sûr, dans ce nouveau générique. J'espère qu'il vous plaît ce nouveau générique, cette nouvelle présentation aussi en début. Alors oui, ça sera toujours la même, mais le générique il a été un petit peu bossé quand même, il faut le dire. Et aussi à la fin, vous le verrez, ça a été refait avec un nouveau petit décor derrière en fond vert et tout, qui colle un peu plus à cette série d'analyse de chaîne YouTube. Voilà, parce que je vais en faire une série. Voilà, un petit peu comme, je sais pas moi, la série, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme série ? Game of Thrones ? Quoi que c'est pas Game of Thrones, on est d'accord ? Mais voilà, un petit peu comme Cauchemars en Cuisine, enfin les vrais Cauchemars en Cuisine, pas Cauchemars sur YouTube. Mais voilà, où c'est une série où il y en a de temps en temps qui sortent, voilà, tous les mercredis à 17h. Ok, ça fait un petit peu série, donc j'ai voulu fictionner un peu tout ça et mettre un petit générique, voilà, une petite intro sympa. J'espère que ça vous plaît en tout cas, si c'est le cas, marquez-moi les dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce générique ? Voilà, dites-moi, il est bien, il est pourri, j'aurais plutôt vu ça ou plutôt vu ça. Voilà, dites-moi, moi j'aime bien en tout cas. Et puis aussi, mettez un like à cette vidéo si elle vous plaît, si vous aimez les analyses de chaîne YouTube. Bien sûr. Aujourd'hui, la chaîne de Castor 97.4. Le nom, il pique, le nom, il pique, mais on verra ça après. Castor, en plus, il m'a laissé des petits commentaires sur d'autres analyses de chaîne et on verra après s'il a raison de dire ça ou pas. On l'insèrera tout au long de la vidéo. Résultat, on voit quand même que Castor, on ne va pas dire Castor 97.4 parce qu'à chaque fois, ça va être problématique. Donc, notre ami Castor, il a quand même 1 600 abonnés. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est qu'il doit y avoir de la qualité derrière et on le constate déjà à la bannière. Je vous rappelle, mes petites notes sont là. Hop, elles sont là, ici. Voilà. Et donc, on commence par la bannière. Résultat, la bannière, c'est très propre. Salut, abonnez-vous. Alors, moi, j'aurais mis, salut, abonne-toi. Parce que je suis tout seul devant mon écran, là. On n'est pas plusieurs. Donc, salut, abonnez-vous. C'est sympa, mais abonne-toi, c'est mieux. En général, tout le monde dit abonne-toi. Après, donc, c'est joli. Ce bleu est joli, machin et tout. Mais moi, j'aurais peut-être vu, justement, dans la bannière, j'aurais peut-être vu un petit Castor par là. Un petit Castor qui sort peut-être de derrière le nuage. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Ou mettre le nuage peut-être un petit peu plus haut, comme ça. Et faire, ici, une espèce de petite montagne, j'en sais rien, avec un petit Castor. Pourquoi pas ? Ça peut se faire. Même en ombre, hein, en espèce d'ombre en noir et blanc. Ça peut être cool. Donc, mais c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas à dire. Pour l'instant, c'est propre. On verra si la note, c'est propre. Je ne sais pas encore laquelle note j'ai mis. Parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc, la bannière, c'est OK. La photo de Profu, c'est pas mal du tout. C'est un petit Castor. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas repris là-dedans. Donc, c'est cool. Le nom. Donc, on va parler du nom. Castor, c'est bien. Mais 97.4. Donc, Saint-Denis de la Réunion. C'est le code postal, en tout cas. Si c'est ça, ce n'est pas la peine de mettre un code postal. OK. Tu es peut-être fier d'habiter à la Réunion. Tu es peut-être fier de ta ville de Saint-Denis. OK. Mais est-ce que vraiment, on marque un code postal dans un nom ? J'en ai fait une vidéo dédiée. Comment bien choisir son nom ? Ce n'est pas facile à retenir. Voilà. À la limite, tu mets Castor des îles. Si vraiment, tu es à la Réunion. Castor des îles, ça peut être pas mal. Après, je peux comprendre que ça soit ton pseudo sur Minecraft. Ou ton pseudo dans les jeux vidéo. Mais Castor des îles, ça peut être vraiment plus cool que Castor 97.4. Voilà. Je ne dis ça, je ne dis rien. J'en bégaye. Je ne dis ça, je ne dis rien. C'est que mon avis personnel. Je préfère préciser parce que Castor, il est un peu dur. On verra ça après. Et puis, Castor, s'il te plaît, ne me mord pas. Ne me mord pas. Castor, en général, ça mord du bois. Ça ne mord pas des humains. Donc, ensuite, on va aller sur la page à propos. Je vais faire un petit peu la page d'accueil. Alors, page d'accueil, il y a une vidéo de présentation qui est pas mal, qu'on va voir après. Là, il y a les vidéos en ligne. Donc, c'est très bien. OK. Les miniatures sont cool, franchement. Là, c'est là qu'à deux semaines, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire 17 mars. 17 mars, moi. 17 mars. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut aller dormir. 17 janvier. Honnêtement, là, cette miniature, elle est vraiment classe. Celle-là aussi, mais en même temps, cette miniature, tu peux la trouver facilement sur Internet. On est d'accord. Ça aussi, c'est pas trop mal. Ça aussi, c'est pas trop mal. Ça, ouais. Ça, c'est cool. Pourquoi pas ? Dès que je casse un lit, mon jeu devient plus réaliste. Ah, tiens, donc. Tu fais du Minecraft. Non, donc, déjà, tu fais quand même du Minecraft. Et tout le temps du Minecraft, j'ai l'impression qu'il n'y a que du Minecraft. Lui, il a un chapeau, machin, on dirait du Minecraft. Lui, il est en cube, donc il fait du Minecraft. Donc, ça, c'est tout, tes amis. Youtuber, MC avec bon contenu. OK. Minecraft, donc. Minecraft. Mais marque-le, Minecraft. Parce qu'à MC, moi, je lis MC, quoi, pour mettre de cérémonie. Je lis pas Minecraft, mais bon, bref. C'est mieux de Minecraft. Et Youtuber, Y majuscule, c'est pas trop mal. Donc, Youtuber, Minecraft, que j'aime bien, ou de mon équipe, ou de ma team, voilà. À la limite, c'est mieux. Bon, mais ça manque de playlists. Est-ce que t'as fait des playlists ? Alors, les playlists. Il n'y a pas de playlist ? Oh. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il n'y a pas de playlist ? Non, mais attends. Là, on va rigoler cinq minutes. Surtout avec les commentaires que tu m'as mis. Il n'y a pas de playlist. Tu vas dire, ouais, les playlists, ça ne sert à rien. Non, les playlists, ça ne sert pas à rien. Ça ne sert pas à rien. Voilà. Si t'as fait des tutos, une playlist tuto. Si tu fais une série de vidéos sur, je ne sais pas, moi, sur un mode survival, une playlist survival. J'en sais rien. Peut-être. Et de les mettre là, les playlists. De les mettre, voilà. Les shorts, là, tu les mets en bas parce que les shorts, c'est bien. Maintenant, les shorts, c'est monétisé. Ça fait du contenu qu'on peut regarder. Mais les shorts, c'est bien qu'ils soient tout en bas parce que les gens, quand ils viennent sur ta chaîne, ils ne viennent pas avoir des shorts. Les shorts, ils la regardent dans l'onglet short. Donc, les shorts, tout en bas. Et puis, tu mets des playlists. Ce n'est pas possible. Autrement. Non, je ne suis pas d'accord. Bref, on verra après. Donc, je vais regarder maintenant les miniatures, les titres. Donc, les miniatures. Donc, on l'a dit, c'est plutôt pas mal. J'ai créé une illustration Minecraft à partir d'un build. En vrai, ça passe. Donc, ça, je vais regarder parce que ça fait quand même 300 vues. Hop. J'ai forcé des abonnés à survivre sur une planète. Ok, ça peut être pas mal. Combien de temps ça dure, ça ? Ah, je l'ai lancé sans faire exprès. Je ne voulais pas. Bon, je la mets de côté. Ça peut être pas mal. Mise en ligne récemment. Ok, ça, c'était vidéo. Il n'y a pas plus que ça en termes de vidéos ? Oh, je suis agréablement surpris d'avoir 1 600 abonnés avec si peu de vidéos. Ça veut dire que tu fais de la qualité. J'ai testé un serveur Minecraft les plus incroyables. Donc, j'ai testé les serveurs Minecraft les plus incroyables. Ok, ça, je vais aller voir. Ça peut être intéressant aussi. Moi, j'aime bien Minecraft. J'ai joué pendant longtemps. Si vous suivez la chaîne, je vous l'ai déjà dit. J'ai créé un trailer pour la 1 20e de Minecraft. Pour la mise à jour 1 20e de Minecraft. Ok, allez, je vais voir ça. Et je vais voir celle avec le lit. Et le reste, je ne vais pas le voir parce que les miniatures sont un peu claquées. Donc, ça ne me donne pas envie. Donc, je vais aller voir tout ça. Et sinon, dans les titres, bon, les titres, c'est bon. Les miniatures, du moins les dernières, c'est très bon aussi. Surtout celle-là qui est cool. Je ne sais pas si tu l'as trouvé toi-même. Je pense que celle-là, tu l'as trouvé. Celle-là, je ne sais pas si tu l'as trouvé ou si toi qui l'as fait. Mais c'est plutôt pas mal. Mais si ce n'est pas toi qui fais les miniatures, on va pouvoir peut-être travailler les miniatures. Celle-là, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou pas. Mais franchement, c'est cool. J'aime bien, vous ne le faites jamais. Mais une fois que vous avez vu votre analyse de chaîne, là, je m'adresse à ceux qui ont déjà eu des analyses de chaîne. Une fois que vous avez vu vos analyses de chaîne, s'il vous plaît, marquez-moi dans les commentaires ce que je vous demande. Pour que j'ai un petit retour et que je sache si c'est vous qui faites vos miniatures, si ce n'est pas vous et tout ça. Voilà, ça serait plus intéressant pour moi par derrière de savoir tout ça. Je ne dis pas qu'on triche, moi aussi, je vais chercher des trucs sur Internet. Mais ça serait mieux. Ensuite, la fréquence des vidéos. Il y a deux semaines, il y a quatre semaines, il y a deux mois. Donc là, quatre semaines, deux mois, ça fait un peu long. Mais là, de deux mois, on passe à quatre mois, sachant qu'on est les vidéos en ligne les plus récentes. Donc, c'est dans l'ordre. Donc là, il y a quand même deux mois de différence. C'est un peu triste. Là, de quatre, on passe à sept. Oh là là, tu n'es pas assez régulier. C'est dommage. Il faudrait que tu fasses soit une vidéo par mois, soit une vidéo tous les 15 jours, soit une vidéo par semaine. Ça serait bien. Surtout que tu as 1600 abonnés. Donc, une vidéo par semaine, ce n'est pas déconnant. Alors oui, je comprends que sur Minecraft, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des sujets et des trucs qui fassent rêver et que les gens ont envie de regarder. Mais, 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 tu m'as mis ce commentaire-là. Tu m'as donc mis ce commentaire-là où tu marques que sur Minecraft, les tutos, ça ne marche plus trop. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre dans un sens où les tutos sur de la redstone ou des trucs qui ont déjà été faits, en effet, les tutos ont déjà été faits. Il y a des très bons tutos qui existent. Et en effet, ça ne marche plus si on n'apporte rien de nouveau. Mais vous le verrez dans, pas la vidéo de la semaine prochaine, mais la vidéo de la semaine d'après, qui normalement devrait être un cauchemar d'ailleurs, où la chaîne fait des tutos un petit peu Minecraft, notamment un ascenseur. Et on verra que, ben, moi, ça m'a intéressé parce que je ne savais pas faire un ascenseur dans Minecraft. Donc, dire que les tutos, ça ne marche pas, oui et non. Parce qu'il y a des tutos qui n'ont pas été faits ou des tutos qui ont très peu été vus. Et que peut-être que ça peut intéresser des personnes qui jouent sur Minecraft. Alors oui, Minecraft, aujourd'hui, c'est un jeu avec une certaine communauté. Et que quasiment toute la communauté connaît tous les tutos. Mais sur certains trucs, ça peut marcher. Voilà. Donc, que tu ne veuilles pas faire du tuto, c'est ton choix. Tu arrives à marcher sans faire du tuto, tant mieux pour toi. Ça peut se comprendre. Mais les tutos dans Minecraft, ça peut aider à faire croître une chaîne. Donc, il ne faut pas dire non. Donc là, on n'est pas trop mal, encore une fois. Donc, en miniature, en titre de vidéo. Donc, c'est plutôt cool. On va voir quelques vidéos ensemble. Donc, celles que j'ai mis de côté. Et on se retrouve après. Alors, mon ami Castor. Eh bien, ce n'est pas trop mal du tout, dis donc. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. Tu es sûr de toi, en tout cas. Ça, c'est certain. Ma question est la suivante. Pourquoi tu me demandes une analyse de chaîne ? Alors, je me fais la réflexion moi-même de ta réponse. Vu que tu fais de la qualité. Vu que tu sais où tu vas. C'est peut-être pour voir les petites choses qui ne vont pas, justement. Et de faire en sorte de t'améliorer sur ça pour progresser encore plus. Donc, il n'y a pas de souci. Tu es au bon endroit si c'est ce que tu veux. Donc, j'ai regardé toutes les vidéos qui sont là-haut. Donc, quasiment toutes les vidéos de ta chaîne. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, quand on voit que tu n'as pas beaucoup de vidéos. Mais tu as beaucoup d'abonnés. C'est très bon pour toi déjà. Tu as les codes de YouTube déjà. On peut le constater ici sur cette vidéo. Tu dis salut dans cette vidéo et tout. Il y aura ça, ça, ça et ça. Tu as très bien compris. Ensuite, tu as un générique. C'est très bien. Tu as un outro à la fin. Aussi, des fois, au milieu de tes vidéos, tu dis aux gens de s'abonner. C'est très, très cool. Donc, on va passer très vite sur la technique. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas énormément de choses à dire de mauvais dessus. Donc, le micro, il est bon. On est d'accord. Tout ce qui est présentation, par contre, là, ça pêche un petit peu. C'est-à-dire, tu dis dans cette vidéo, il y aura ça, ça et ça. Mais ça serait bien de dire salut, c'est Castor. Alors, peut-être que tu ne veux pas le dire si un jour tu changes de nom de chaîne. Mais le mieux, c'est de dire salut, c'est Castor. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il y aura ça, ça et ça. Donc, donner quand même ton nom en début de vidéo, ça aide aux gens à savoir sur quelle chaîne ils sont. Tu le fais, tu le fais pas. Tu fais comme tu veux. Mais c'est juste un petit conseil. Bref, encore une fois, moi, je changerais ce nom. Je ne mettrais pas Castor 97.4. Mais soit Castor des îles, comme j'ai dit. Soit, vu que tu ne fais que du Minecraft, peut-être Castor Block. Ça peut être intéressant. Voilà. Ou Castor et quelque chose en rapport avec Minecraft. Ou en rapport avec le jeu vidéo. Si jamais un jour, tu fais autre chose que du Minecraft. Je dis ça, je ne dis rien. Ou Castor Game. Pourquoi pas, je ne sais pas. Mais voilà. Avec des chiffres, là, ce n'est pas bon du tout. Et de donner ton blase, tout simplement, Castor. Puisque si un jour, d'ailleurs, tu veux changer autre chose. Tu veux dire, salut, c'est Castor. Dans cette vidéo, il y aura ça, ça, ça et ça. Donc, ça, c'est très bien. Donc, micro, OK. Présentation, un petit peu moins. Puisque tu ne donnes pas ton nom. Le montage, c'est excellent de chez excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas plus excellent que toi en termes de montage. C'est, je crois, la première chaîne que je fais en termes d'analyse où il y a un montage qui est clean. C'est clean de chez clean. Quand tu parles, vu que tu ne veux pas te montrer, tu mets du texte et c'est dynamique. Il y a des transitions qui sont faites avec des sites internet comme Evento Elements et tout ça. Où tu vas chercher des trucs comme ça dessus. Donc, c'est très, très propre. Franchement, il n'y a rien à dire sur le montage. Tu respectes les codes de YouTube. Il n'y a pas mieux que toi. Et du coup, j'ai envie de dire, tu as un très bon exemple pour tous les petits YouTubeurs qui démarrent et qui se lancent et qui, en peu de temps, peuvent faire énormément d'abonnés. On n'a pas vu ton onglet à propos, mais je vais y revenir après. Parce que je n'ai pas vu l'onglet à propos. Du coup, je n'ai pas vu ce qui avait marqué, comment tu définis et quand a été lancée cette chaîne. Mais donc, je termine. Donc, on va y aller, on va y aller. Remarquez, on va y aller. Donc, l'onglet à propos. Hop, l'onglet à propos. Ta chaîne, elle date de janvier 2022. Donc, ta chaîne, elle a un peu plus d'un an. Et en un an, tu as 1600 abonnés, voire un petit peu plus. Parce qu'entre le temps où j'enregistre et le temps où ça va être diffusé, je pense que tu vas gagner des abonnés. Donc, il y a marqué, youtubeur à succès. Oui, oui, d'accord. Tu es à succès dans le sens où en un an, tu as fait 1600 abonnés. Mais est-ce que c'est la peine de s'en vanter ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la peine de se vanter qu'on est un bon youtubeur ? Je ne pense pas. Moi, j'ai 40 000 abonnés. Est-ce que je m'en vente ? Non, je ne m'en vente pas. Je ne dis pas, ouais, je suis un super youtubeur. Je sais très bien qu'à 40 000 abonnés, je ne suis pas quand même un super youtubeur. Dans le sens où mes vidéos ne sont pas énormément vues pour certaines et beaucoup pour d'autres. Parce que je fais une chaîne qui est segmentée en deux ou trois parties. Et du coup, il y a une partie qui est énormément vue. Il y a beaucoup d'abonnés. Et la deuxième et la troisième partie qui n'est pas beaucoup vue. Mais est-ce qu'on s'en vente ? Je ne pense pas. Il va falloir redescendre un petit peu là. Et ne pas marquer qu'on est un youtubeur à succès. Parce que je remarque que c'est ça en fait chez toi. Dans les commentaires que tu marques et dans ce que tu marques là, c'est que tu te vantes un peu trop. Il va falloir redescendre parce que les gens qui se vantent beaucoup, en général au bout d'un moment, ils vont se prendre un mur et ils vont s'éclater au sol. Donc, il va falloir faire gaffe à ça. Chaîne YouTube Gaming, Minecraft. Du contenu posté à peu près tous les mois. Donc, c'est très bien. T'es régulier, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas mal. Mais tous les 15 jours, ça serait mieux. Essaye, en tout cas. Oui, c'est long, mais j'essaie de trouver un concept original et de les mettre en place, de filmer et de monter les vidéos. Je conçois. Je conçois tout à fait. YouTube, c'est du travail. Tu le sais très bien. C'est énormément de travail. Encore une fois, de filmer, de monter, de mettre en place des concepts et tout ça. Donc, je peux comprendre que ton REM, ça se voit une fois par mois. Mais une fois tous les 15 jours, ça serait mieux pour l'algorithme de YouTube. Parce que l'algorithme, il nécessite au moins une vidéo par semaine pour qu'il te mette en avant un petit peu plus. Voilà, c'est tout. Mais en effet, c'est du taf. Je conçois. J'essaie d'améliorer de mieux en mieux mes montages. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi. Parce que c'est très propre, en fait. Il n'y a pas besoin d'améliorer plus que ça. À part de se présenter un petit peu plus. Et aussi sur l'outro. Mais on y reviendra après avec un commentaire qui ne m'a pas plu du tout. Vous pouvez sans doute le constater en comparant toutes mes vidéos. Oui, en effet. Mais depuis le début, pour avoir vu 4-5 vidéos, honnêtement, pour moi, je n'ai pas vu d'évolution. À part que c'est toujours propre, en fait. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Bref, si vous avez lu jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner. Et au passage, allez voir ma dernière vidéo. Ça, c'est très très bien de marquer ça. Je n'avais jamais pensé. Allez voir ma dernière vidéo, c'est pas mal. Voilà. Non. Pourquoi non ? Alors, ok, tu as peut-être créé cette adresse mail juste pour YouTube et pour avoir un contact. Mais n'oublie pas une chose, c'est que ton adresse mail, elle est en clair là. Et puis, normalement, dans une adresse mail, il n'y a pas de majuscule. Donc déjà, il faut que tu vires cette majuscule. Ensuite, de deux, même si c'est une adresse mail que tu as créée peut-être spécialement pour YouTube, puisqu'il est marqué YouTube à l'intérieur, ne mets pas ton adresse email en clair. Ça peut créer des problèmes. On peut te spammer, on peut essayer de récupérer des identifiants sans que tu fasses attention pour te, peut-être ou pas, pirater ta chaîne. Donc, on évite de mettre son adresse mail en clair. Et pour faire ça, pour pouvoir avoir une adresse de contact, on met ici contact pro et on met un lien qui redirige vers une page dédiée de contact. Et où cette page de contact, on pourra écrire son mail, on pourra écrire son message, envoyer et il n'y aura pas ton mail dessus qui apparaîtra. Et toi, tu recevras un message en disant, un tel vous a laissé un message et tu verras son message. Voilà, j'en ai fait une vidéo dédiée. Elle est dans la playlist Astuces YouTube qui est dans la description. Voilà, et aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai besoin de faire la promotion de cette playlist parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que tu as mis en place sur ta chaîne et c'est très bien. Il y a les liens des discords, il y a les liens de Twitter, il y a le lien d'une chaîne secondaire qu'on va peut-être aller voir après. Voilà, je la mets à la fin, on verra après. Du coup, c'est très bien, mais il y a quelques petites choses à améliorer. Ensuite, on va donc revenir là-dessus, sur celle-ci. Voilà, on était sur celle-ci. Les tags, c'est bien, mais ça manque de tags. Il y a très peu de tags. Alors, on peut me dire, les tags, ça ne sert à rien. Les grands YouTubers, les tags, ça ne sert à rien. Mais pas les petits. Je suis désolé, mais moi, avec les tags, je fais beaucoup plus de vues que si je n'en avais pas. Résultat, Minecraft, c'est très bien. Dessin, illustration, c'est très bien. Art, c'est très bien. Jeux vidéo, c'est très bien. Castor, ton nom, c'est très bien aussi. Build et construction, c'est bien aussi. Mais ça manque de tags. Dans le sens où tes tags, il faut qu'ils signifient peut-être un second titre pour ta vidéo. Parce que peut-être qu'un seul titre, ça ne suffit pas. Donc, éventuellement, essaye de réfléchir à un deuxième ou un troisième titre que tu aurais pu donner à ta vidéo. Un titre que les gens auraient pu taper dans la barre de recherche pour rechercher ta vidéo et de le mettre dans les tags. Je n'ai pas regardé la description. Salut, nouvelle vidéo dans laquelle je crée. Ok, c'est très bien. Les liens, c'est dommage parce que là, il est barré. Il n'aurait dû pas être barré. Le trait aurait dû être au-dessus ou en-dessous. Voilà, serveur Discord, ok. Musique, ok. Chapitre, ok, t'as mis chapitre. Là, du coup, il se retrouve ici. C'est pas mal, mais du coup, il est quand même un peu... Voilà. Ah, on retrouve les chapitres ici. Tiens, c'est une nouveauté de YouTube. Je ne savais même pas. Alors, est-ce que l'outro, il est bien de le mettre en chapitrage ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Personne ne va aller au chapitre juste pour voir ton outro. Donc ça, tu peux l'enlever. Ça t'évite une ligne et de le retaper à chaque fois. Tu peux l'enlever. Ok, mais on n'est pas mal du tout. En tout cas, franchement, on est bon. Allez, je passe à la suite. Il faut que j'aille un petit peu plus vite parce que j'ai quand même une autre vidéo à tourner derrière. Et aussi la vidéo du mois d'avril, du 1er avril. Mais je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Ici, j'ai forcé un abonné à survivre à une planète. Alors, rien à dire en termes de montage. Je vais laisser un petit peu tourner la vidéo. Histoire 2, en coupant le son bien sûr. Rien à dire en termes de montage. C'est très propre. La musique, c'est très bien. Alors, les musiques, attention des fois. Tu es un petit peu fort sur les musiques. Peut-être la baisser un petit peu. Quand on entend un petit peu plus parler. Mais sinon, on est très bien. Ce que j'ai à dire là-dessus. Et je vais mettre en pause parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur et machin. Encore une fois, les tags. Peut-être un petit peu plus de tags ici. Et rien ne t'empêche. Même si la vidéo est sortie. De rajouter des tags après. Pour que ta vidéo soit recherchée après. Moi, j'ai des vidéos sur ma chaîne. La plupart du temps, qui sont intemporelles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas périssables. Il y a des tutos des fois qui ne veulent plus trop rien dire. Mais j'ai des tutos que j'ai fait il y a 2-3 ans en arrière. Et où dans le titre, je rajoute l'année en cours. Et ils marchent toujours ces tutos. Et ils font toujours des vues. Et c'est bien de faire du contenu intemporel. Et de se dire, on peut les regarder quelques années après. Et ça marche toujours. Ce qui n'est pas le cas des vidéos de news, jeux vidéo. Comme fait Julien Chiez ou Bugland. Qui sont des vidéos où on la regarde, c'est la news. Et puis après, ça ne veut plus dire grand-chose. A part si on veut savoir ce qui s'est passé les années précédentes. Revenons à nos moutons. Sur ce type de vidéos, c'est un très bon concept. Tu essaies de trouver des concepts. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que j'ai forcé des abonnés à survivre sur une planète. Tu peux en faire une espèce de série. De trouver d'autres abonnés. Toujours les mêmes, bien sûr. Et de les foutre sur la même planète. Ou de les foutre sur une autre planète qui ressemble à ça. Et de filmer comme ça, comme tu as fait. Honnêtement, moi je ne suis pas capable de faire ça dans Minecraft. Moi je ne joue qu'en solo. J'ai commencé Minecraft en 2011. Donc c'est pour te dire à quel point c'est vieux. Minecraft a évolué bien sûr depuis 10 ans. Et donc je suis incapable de faire ça. Même d'aller sur un serveur Minecraft aujourd'hui. Parce que je ne suis plus à la page et que j'ai arrêté. Mais le concept est pas mal. Et peut-être en faire une espèce de série. Deux nouveaux abonnés sur une planète. On les regarde, on les filme un peu comme un secret story. Entre guillemets. Ou comme un love story à l'époque. Ça peut être un concept intéressant. Donc à réfléchir à faire ça. Voilà. En faire plusieurs. Pour avoir plus de vidéos tous les mois. Sur ta chaîne, toutes les semaines. Pourquoi pas. Après il faut trouver des gens. Certes, il faut trouver des gens. Mais à mon avis, les gens qui regardent ta chaîne. Ils jouent à Minecraft. Ça va être facile de les trouver. Voilà. Je dis ça, je ne dis rien. C'est une piste en tout cas que je te donne. Ensuite. Ben là, j'ai testé les serveurs Minecraft incroyables. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas regardé en entièreté. Mais c'est pas mal. Et peut-être faire plus de choses comme ça. Est-ce que... Donc faire les serveurs Minecraft incroyables en 2023 ? Du coup. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y en aura des nouveaux ? Oui, non. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop dans ce monde-là. Mais ça peut être une série à faire de temps en temps. Ou une fois par an. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est cool aussi. On va parler sur celle-ci des outros. Même s'il y avait des outros qui étaient un petit peu longues. Tu m'as dit dans un commentaire que j'affiche maintenant que les outros, ça ne servait pas à rien. Que ça ne servait à rien. Et que ce n'était pas bon pour le watch time. Oui et non. Je ne peux pas te donner tort. Et je ne peux pas te donner raison. Pourquoi ? En effet, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter la vidéo avant l'outro et qui ne verront pas l'outro. Et en effet, ce n'est pas bon pour le watch time. Mais je pense que YouTube a calculé tout ça et se dit que s'il quitte avant l'outro, ça ne compte pas trop dans le watch time. Je pense. Je ne suis pas sûr. Mais je pense. Ensuite, pourquoi non ? Parce qu'une ou trop, il y a des gens comme moi qui mettent des vidéos à regarder dans une playlist à regarder plus tard. Ok ? Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire, dans la journée, je dis « Ah, cette vidéo, elle est bien. Allez, à regarder plus tard. Ah, cette vidéo, elle est bien. Ah, à regarder plus tard. » Des chaînes où je suis abonné comme des chaînes où je ne suis pas abonné, qu'ils sont à la page d'accueil. Et le soir, quand je suis chez moi, je me mets devant ma télé. Je me mets devant mon Apple TV ou Google TV. Je vais dans l'application YouTube. Et je regarde les vidéos à la suite dans ma... Et je les classe dans l'ordre que je veux. Et je les regarde dans l'ordre que je veux, donc. Et je les regarde à la suite. Mais je ne vais pas arrêter l'outro, revenir à la page de la regarder plus tard et relancer la vidéo. Non. Je vais les lire à la suite. Et donc, je vais me taper les pubs. Donc, ça, c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire, les YouTubeurs. YouTube, et peut-être pas pour ceux qui regardent, mais voilà. Et je vais regarder les écrans de fin, les outros. Et je vais pouvoir peut-être m'abonner. Et je vais pouvoir peut-être regarder. Ah ben, ça m'arrive des fois, d'ailleurs. De dire, ah ben, il a fait une vidéo, là. Elle m'intéresse aussi. Il y a une autre vidéo comme ça du même type. Putain, je vais aller la regarder. Non, ça ne sert pas à rien, les outros. Je suis désolé, mais ça ne sert pas à rien. Si YouTube les a mis en place, c'est que ça sert à quelque chose. Et à faire la promotion de ta chaîne. Et d'ailleurs, tu verras dans la playlist qui est dans la description. J'ai fait une vidéo. Peut-être qu'elle est sortie. Peut-être qu'elle n'est pas sortie. Normalement, elle est sortie. Pas sûre. Mais elle va sortir en tout cas, si ce n'est pas le cas. Qui dit comment faire la promotion de sa chaîne YouTube dans sa propre chaîne YouTube. Et comment faire en sorte qu'on gagne plus d'abonnés en faisant la promotion de sa chaîne YouTube. Et on ne peut pas dire que ça ne marche pas, puisque moi, ça marche sur ma chaîne. Voilà. Je n'ai pas de stat à te montrer, mais je peux dire que ça marche. Point. Donc, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Après, tu fais comme tu veux. Tu ne veux pas le mettre. Tu ne le mets pas. Mais tu dis que ça ne sert à rien. Mais tu le fais. Au final, tu le fais. Et même sur des vidéos récentes. Avec des outros qui tombent plutôt pas mal. Honnêtement. Tes outros sont bien. Donc, je t'invite à continuer à mettre des outros. Et à ne pas le négliger, en tout cas. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Que ce soit sur celle-là. C'est toujours bien fait. Alors, sur celle-ci, c'est peut-être un petit peu long. Et voilà. Mais 7 minutes, c'est très bien. Même le... Le... Le temps de tes vidéos n'est pas trop long. Il n'est pas trop court non plus. Donc, on est bien. On est en dessous de 10 minutes. Donc, on peut avoir de la monétisation. Ce qui est ton cas. Et c'est plutôt pas mal. Donc, si tu as la monétisation. Que tu commences à gagner un petit peu. Moi, je pense qu'il va falloir, en grandissant et en évoluant. Penser à créer une micro-entreprise. Penser à déclarer tout ça. Peut-être que tu n'en vivras pas tout de suite. Moi, aujourd'hui, même avec 40 000 abonnés, je n'en vis pas du YouTube. J'ai un travail à côté. Tout le monde le sait aujourd'hui sur la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est 11h30 et qu'à midi, il faut que j'aille manger parce que je travaille l'après-midi. Donc, voilà. Résultat. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Donc, tu n'as pas de chaîne secondaire. Tu nous prends pour des billes. Ok. Donc, c'était la chaîne secondaire. On est d'accord. Je le refais pour ceux qui... Hop. Accueille. Accueille. Hop. Et tu l'as mis où, la chaîne secondaire ? Je ne sais plus. Mais tu as mis une chaîne secondaire quelque part. Donc, tu ne peux pas le mettre là, forcément. Donc, il est en lien quelque part. Et ça renvoie vers autre chose. Donc, tu n'as pas la chaîne secondaire. Tu nous as bien eu. Ok. Donc, résultat. On va passer à ta note. Roulement de tambour de mon ami Gilou. C'est parti. Et ta note, c'est 1. Et c'est excellent. Ah là là. Là, je sens qu'il ne va plus toucher le sol, là, Castor. Il ne va plus toucher le sol. Surtout quand il marque YouTubeur à succès. J'aurais pu te sanctionner et mettre juste 2. C'est propre. Pourquoi je mets excellent ? Parce que c'est très, très rare des chaînes comme toi. Mais vraiment très, très rare. À part peut-être Sonic King la dernière fois. Et même encore, Sonic King, je ne suis pas sûr qu'il fasse mieux que toi. Mais, 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 mais. Ce n'est pas parce que je mets excellent qu'il n'y a rien à revoir sur ta chaîne. Encore une fois, c'est excellent en termes de chart graphique de la chaîne. C'est assez propre. C'est très bien foutu. Mais, il y a quand même le nom de la chaîne à revoir qui, selon moi, n'est pas adapté. Ensuite, il y a quelques petites choses à revoir aussi dans l'onglet à propos. Notamment, le fait de se la péter un peu trop et de dire qu'on est youtubeur à succès. Alors, tu peux l'avoir remarqué pour rigoler. Ok. Mais dans ce cas-là, mets un emoji rigolo à côté et qu'on comprenne que tu rigoles. Voilà. En termes de montage, je pense qu'il n'y a rien à dire. En termes de micro, il n'y a rien à dire. Juste en termes de présentation, dis un peu ton nom. Voilà. Pourquoi pas. Essaye de faire peut-être une petite vidéo de présentation et de la mettre sur la page d'accueil. Essaye de faire des playlists. En gros, une fois, il n'y a pas de playlist. De faire une playlist. Il est où le truc là ? J'ai forcé des gens sur une planète. Voilà. Si tu en fais plusieurs, tu fais une playlist de vidéos survival. Et tu mets vidéos survival avec des abonnés. Voilà. Ce genre de choses. Vidéos de dessin. Là, ici, tu dessines. Hop. Ça aussi, c'est très bien fait. D'ailleurs, le montage est très bien fait. C'est dynamique et tout. On ne s'ennuie pas. Même pendant trois minutes. Même si. Voilà. Essaye de faire des playlists. Et de les mettre un peu sur ta page d'accueil. Donc, il y a quand même des choses à revoir. Peut-être, vu que tu es jeune et tout. Peut-être développer des shorts. Et de faire des trucs intéressants pour avoir un petit peu plus de vues et d'abonnés. Et puis, ça sera monétisé aussi. Donc, c'est pas mal. Donc, franchement, c'est très cool. Il n'y a pas énormément de choses à revoir. Mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà. Et je vais conclure en disant quelque chose. Encore une fois, les gens, ils s'abonnent pour ton contenu en priorité. Et si c'est propre. Là, c'est le cas. Ensuite, ils s'abonnent à toi. Si ta personnalité, elle est bien et elle est humoristique. Ça manque un petit peu, peut-être, d'humour sur ta chaîne. Il faudra peut-être travailler tout ça. Tu me diras, moi, sur ma chaîne, je n'ai pas d'humour la plupart du temps. À part, peut-être, dans ces vidéos d'analyse où, des fois, on rigole un petit peu plus qu'ailleurs. Donc, là-dessus, on n'est pas trop mal. Et ensuite, une petite phrase, un petit texte de mon ami Louis-san que je vais... Mon ami, ce n'est pas mon ami. Je ne le connais pas vraiment, mais à part dans ses vidéos. Mais lui, il ne connaît pas, c'est certain. Mais un petit texte que j'ai emprunté à Louis-san, qu'il a dit dans une de ses vidéos, que je trouvais très intéressant. Même si tu n'es pas touché aujourd'hui par ce texte-là. Mais pour que tout le monde comprenne bien, et je vais le répéter un petit peu dans les prochaines vidéos aussi à la fin. C'est qu'aujourd'hui, quand on se lance sur YouTube, il ne faut pas le faire uniquement pour la passion. Il faut le faire aussi pour les autres, pour les viewers. Parce que si on le fait pour la passion, les vidéos qu'on fait, si elles ne signifient pas grand-chose, ce qui n'est pas le cas de Castor aujourd'hui, ça ne sert à rien de les poster. À partir du moment, donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'on veut se lancer sur YouTube, il faut jouer le jeu de YouTube et appliquer les codes de YouTube. Et c'est ce que fait Castor aujourd'hui dans cette chaîne et dans ces vidéos. Il faut comprendre ce qui fonctionne et comprendre ce qui ne fonctionne pas sur YouTube. Et c'est encore une fois ce que fait Castor sur cette chaîne. Et donc, tout le travail aujourd'hui d'un YouTuber, c'est de comprendre ce qui marche, ce que les spectateurs veulent, ce qu'ils vont regarder, et de comprendre aussi ce qui ne marche pas. Et aussi de comprendre ce qui fait cliquer les gens et ce qui ne fait pas cliquer les gens. Et en effet, ne pas mettre d'outro, par exemple, ou de dire des outros, c'est nul, ça ne sert à rien, ça ne fait pas cliquer les gens si tu n'as pas d'outro. Alors que si tu en as une, ça peut faire cliquer les gens et avoir plus d'abonnés. Il faut aussi éviter de mentir à sa communauté et aussi de leur faire découvrir de nouvelles choses. Moi, tu m'as fait découvrir aujourd'hui des concepts dans cette chaîne de Castor, des concepts où on peut lâcher des gens, des abonnés, dans un autre truc de Minecraft et de pouvoir les gérer, de pouvoir activer, de désactiver des fonctions, la mort, pas la mort, de pouvoir dire qu'à partir de ce moment-là, tous les gens qui meurent, c'est bon, ils ne peuvent plus revenir, ils ne peuvent plus se relancer sur le serveur. Voilà, tu m'as fait découvrir quelque chose dans Minecraft que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Et je suis d'accord aussi pour dire que ce n'est pas facile de faire ce genre de travail comme fait Castor et c'est pour ça qu'il ne fait pas une vidéo toutes les semaines, qu'il en fait une toutes les mois. C'est parce qu'il fait derrière son montage, il fait derrière ses tournages et tout ça et que c'est compliqué, qu'il a l'école peut-être, derrière, comme moi, derrière. Je vais devoir aller travailler, donc c'est compliqué pour moi. Malgré tout, j'arrive à sortir trois vidéos par semaine aujourd'hui et l'année dernière et l'année d'avant. Mais peut-être que dans le futur, ça ne sera pas le cas parce que peut-être que ça va changer dans ma vie. Donc, on verra ça, mais peut-être qu'il y aura moins de vidéos. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Mais en tout cas, la chaîne de Castor, franchement, chapeau, chapeau. Essaye de ne pas trop t'envoler et de croire que... Ouais, d'essayer de faire en sorte que tes chevilles ne vont pas trop enfler, comme on dit. Et d'essayer de ne pas croire que non plus que tu es le king du king parce que d'accord, en un an, tu as fait 1000 abonnés, mais il faudrait essayer d'en faire plus et de s'améliorer encore plus. Donc, continue sur ta lancée, améliore quelques petites choses et tu es bien parti. Donc, continue comme ça, voilà. Peut-être améliore tes tags pour le référencement et je pense que tu vas décoller et continuer. Je ne m'abonne pas à ta chaîne. J'aurais pu. Mais je ne m'abonne pas, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne regarde plus de Minecraft. Et voilà, ça ne m'intéresse pas, en fait, de regarder du Minecraft aujourd'hui. Mais peut-être que le jour où... D'ailleurs, je vais mettre ta chaîne de côté. Peut-être que le jour où je me remettrai à Minecraft, j'irai voir ta chaîne. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants, pourquoi pas. Et peut-être des petits tutoriels, pourquoi pas. Tu sais, faire du Minecraft. Essaye de voir des tutos qui n'ont pas été faits, que tu n'as jamais vus, que tu dis, peut-être que là, personne ne sait le faire ça. Je vais le faire en tuto. Pourquoi pas ? Ça pourrait aider. Si tu ne veux pas en faire, tu n'en fais pas. Comme tu veux. C'est une petite piste, en tout cas. Voilà, voilà, les amis. Avant de terminer et de passer à la suite, vous dire de vous abonner, bien sûr, à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que le 1er avril, attention, ça ne sera pas un mercredi, mais ce n'est pas grave, ça sera un samedi. Il y aura quand même une analyse de chaîne YouTube. Et oh là 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 ! Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je ne l'ai pas encore tournée. Je pense que je ne vais pas la tourner aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps. Mais voilà, franchement, il faut s'abonner pour aller voir l'analyse de chaîne du 1er avril. Elle va être excellente. Je vous dis ça, je ne vous dis rien. Voilà, voilà. J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sorte en général le mercredi, à 17h en plus. N'oublie pas que si toi aussi, tu veux participer, tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Si tu veux également progresser sur un domaine bien précis, marque-moi-le en commentaire. Par exemple, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés, esthétiques de la chaîne. Voilà, si tu as un point bien précis, tu peux me le marquer aussi dans les commentaires. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres analyses de chaîne et aussi pour ne pas louper les astuces. Voilà, pour votre chaîne YouTube, c'est très important quand on se lance sur YouTube. Ne l'oubliez pas. Je remercie bien évidemment les anciens participants à ces analyses de chaîne et aussi les futurs participants. Et on se dit donc à mercredi prochain. Soyez au rendez-vous pour cette série magnifique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ! Ah, 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 ah ! Attends. Là, 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 là. Euh, peut-être, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada